Salut les manchots ! Aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Flamash Shot. C'est un logiciel de capture d'écran mais pas que. Sur votre distribution, le logiciel par défaut est un logiciel de GNOME pour la capture d'écran. C'est un logiciel basique qui vous permet de capturer l'ensemble de l'écran avec un réglage temporisé que vous pouvez régler selon vos besoins. Je vais faire prendre la capture d'écran et au bout de 2 secondes, j'aurai une capture d'écran, c'est rapide et efficace. Il est possible de sélectionner la zone à capturer, je sélectionne la zone à capturer, je vais faire prendre la capture, je sélectionne la zone qui m'intéresse et voilà j'ai une capture d'écran rapide et efficace. Maintenant je vais vous présenter le logiciel de capture d'écran Flamash Shot qui est disponible dans la Logitech. Pour cela il suffit tout simplement d'écrire Flamash Shot comme Flamash Kush et nous voyons que nous avons deux versions de Flamash Shot disponibles. La version .deb qui est disponible ici dans les sources Ubuntu Focal Universe, c'est celle-là que nous avons installé. C'est une version qui est en français et qui fonctionne parfaitement. Nous ferons un essai avec la version snap qui est disponible ici, mais que je n'ai trouvé que en anglais. Il y a quelques améliorations sur cette version, mais nous allons tester la version française, ça sera plus simple pour les explications. Maintenant que le logiciel est installé, nous allons pouvoir le lancer. Flamash Shot, ici il faudra faire un clic droit et ajouter aux favoris. Bon il est déjà disponible dans mes favoris comme on peut le voir ici. Pour lancer le logiciel c'est très simple, un petit clic gauche, le logiciel est lancé. Pour l'instant vous ne voyez rien à l'écran. Bah oui, le menu est apparu ici. Un autre clic gauche vous permet de capturer l'écran, de régler la configuration. Bon c'est une configuration très simple pour avoir tous les menus qui seront disponibles sur le logiciel. Pour éditer les noms il est possible de les enregistrer différemment et dans le menu général vous avez quelques informations aussi. Je n'utilise pas beaucoup ce menu. Il est possible avec le menu Open Launcher de faire des captures d'écran avec un petit décalage dans le temps. Alors soit sur une région rectangulaire, soit sur tout l'écran comme ici. Je vais sélectionner deux secondes et je vais faire Take a new screenshot. Ensuite je peux dérouler un menu et prendre la capture d'écran avec le menu déroulé. Je peux ensuite ouvrir en grand la capture d'écran et je peux lancer le logiciel avec capture d'écran. Ici je sélectionne la zone qui m'intéresse et c'est ce que nous allons voir. Maintenant ce qui m'intéresse ici c'est la capture d'écran. Vous cliquez sur capture d'écran et vous sélectionnez la zone qui vous intéresse. Si je fais une capture un peu petite vous aurez les menus qui seront un peu étalés autour de l'écran. Donc nous allons faire une capture un peu plus grande pour avoir tous les menus présents en dessous ici. Nous allons commencer par le premier menu qui se trouve à gauche qui est l'outil crayon. L'outil crayon se présente comme ceci. On clique à gauche et on fait un petit dessin à votre convenance. Il suffit de faire un clic droit pour changer la couleur. Je peux choisir le vert ici. Et là c'est pareil, je fais l'outil crayon pour dessiner le petit dessin. C'est un outil un peu brut de décoffrage. Brut de décoffrage, pourquoi ? Car il n'est pas possible de modifier les traits que vous aurez tracés à l'écran. Si je vais ici sur l'outil qui se trouve déplacer la sélection, la sélection c'est seulement la sélection de la capture d'écran. Ce n'est pas les dessins que vous aurez dessinés à l'écran. Mais c'est une question d'habitude, c'est très pratique et très facile à utiliser. Si vous avez fait une erreur, il suffit de cliquer sur annuler ici pour venir en arrière, pour effacer les erreurs que vous aurez faites. Nous avons aussi un outil pour tracer des lignes, comme celui-ci, qui vous permet de tracer des lignes droites pour surligner. Et il est possible bien sûr d'agrandir ou d'illuminer les lignes. Pour cela vous allez utiliser soit l'ascenseur de votre touche-pad ou la molette de votre souris. Et vous voyez tout en haut à gauche ici, on le voit, la taille va augmenter ou diminuer. Nous pouvons aller jusqu'à 100, c'est la taille maximum du trait que je vais faire ici, ça sera la valeur 100, c'est la taille maximum du trait. Si je fais une sélection pour une flèche, j'aurai une flèche de la taille 200, il est possible d'aller au minimum. En gros, je vais descendre généralement à 10 pour faire les petites flèches et les petits traits, ça sera à peu près la taille 10 que je vais utiliser. Je reviens en arrière pour effacer les sélections. Il est possible d'effectuer des sélections avec un rectangle comme ici, ou d'utiliser un outil plein comme celui-ci. Alors je vais changer la couleur et la passer au vert. Pour changer de couleur, un clic droit et vous avez accès au bingo des couleurs, comme vous avez pu le voir. Le bingo des couleurs est assez basique, mais on y trouve ce qu'on a besoin. Il est possible d'utiliser l'outil cercle ellipse qui se trouve ici, bien sûr. Si je fais une ellipse autour de prendre une capture d'écran, vous avez une ellipse qui se présente rapidement. Alors il est possible aussi de surligner avec le petit marqueur qui se trouve ici. Alors je vais choisir la couleur rouge, par exemple, un petit clic droit, je choisis la couleur rouge et je vais surligner le texte qui se trouve ici. C'est rapide, c'est efficace, si on se trompe, on peut revenir en arrière et refaire ou revenir à la sélection précédente. Il est possible aussi de flouter. Si vous avez un mot de passe qui est présent à l'écran, il sera possible de flouter ce mot de passe rapidement avec l'outil de floutage qui est disponible dans la barre ici. Alors l'outil de sélection pour déplacer les images se trouve ici. Pour l'instant, cet outil-là montre les dimensions de la sélection. Je n'ai pas trouvé l'information nécessaire. Je ne sais pas trop à quoi il sert ce petit menu. Pour l'instant, je ne sais pas. Dans les commentaires, vous pourrez me mettre des infos si vous en avez. L'outil de sélection pour déplacer la sélection de la capture d'écran. Et nous avons bien sûr l'outil texte que j'ai oublié et que je sais passer rapidement. Un petit clic droit, nous allons mettre un texte rouge. Alors le plus simple, c'est de commencer tout en haut à gauche. Parce que vous allez voir qu'il est possible d'agrandir ou diminuer le texte. Là, ma chotte le logiciel de capture. Le rouge, ce n'est pas terrible. Je vais donc changer la couleur et passer en vert clair. Ce sera plus simple. Et là, avec la molette de la souris ou l'ascenseur de votre touche-pad, il est possible de diminuer ou d'agrandir le texte. Si vous êtes trompé, vous pouvez un petit peu décaler le texte. Il suffit tout simplement de faire annuler, de reprendre le début du texte en le mettant ici. Et avec l'habitude, vous allez vous habituer à l'outil pour pouvoir recadrer et aligner votre texte dans la case où vous voulez l'écrire. Ensuite, il est possible de copier la sélection dans le presse-papier. Comme je clique ici, je capture la sélection. Ensuite, je vais pouvoir ouvrir un traitement de texte et de faire Contrôle V pour directement envoyer l'image dans mon traitement de texte puisqu'il est dans mon presse-papier. Je vais annuler l'enregistrement ici. Je vais relancer le logiciel pour faire une autre capture d'écran. Je sélectionne la zone à capturer et de les enregistrer directement. Sauvegarder la capture. Pour cela, je vais faire une petite démonstration. Je fais un clic droit. Je sélectionne la couleur. Alors si ici, les bords sont un peu disgracieux, c'est parce que la taille de votre curseur est un peu grosse. Alors il va falloir la diminuer. Le mieux, c'est de la diminuer aux alentours de 10 pour avoir une capture un peu plus fine au niveau des angles. Comme on peut le voir ici, la capture des angles est beaucoup plus fine. Ici, je sélectionne une autre couleur. Je sélectionne un petit carré pour faire un petit peu plus joli. Je sélectionne le texte et comme d'habitude, on essaye d'être en haut à gauche pour faire la capture du texte pour pouvoir l'aligner plus facilement. Et là, j'agrandis le texte suivant les besoins. Et comme je vous l'ai dit, on peut faire une sauvegarde de la capture d'écran. Je vais la sauvegarder ici pour la machine registre. Et je fais remplacer car je l'avais déjà fait une capture. Ensuite, je lance mon explorateur de fichiers. Je vais dans mon dossier images. Et il est possible, bien sûr, de travailler sur une capture d'écran. Là, on voit que j'ai fait ma capture d'écran. Je la mets en grand. Je relance le logiciel de capture d'écran. Et je vais pouvoir travailler sur ma sélection qui est ici. Alors, je vais reprendre ma sélection. Et la retravailler tranquillement. Il est possible d'envoyer du texte sur Internet. Alors, ici, je diminue un petit peu le cercle. Comme on peut le voir ici. Voilà. Et je vais pouvoir l'envoyer sur Internet. Avec le raccourci qui se trouve ici. Le petit nuage. Mettre en ligne la sélection vers Imgur. Ou Imgère. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Cela va m'envoyer l'image directement sur un site Internet. Comme on peut faire ici. On peut faire ouvrir l'URL. Je vais ouvrir l'URL. Et comme on peut le voir, c'est un site d'Internet qui est un site d'hébergement d'images. Vous allez pouvoir avoir les infos ici. Avec Flammage Shot. Il permet de capturer une zone d'écran entière et d'y faire une annotation localement ou en ligne sur Imgur. Et voilà. C'est un site d'hébergement d'images que je n'ai pas testé. Mais je vous laisse tout le loisir de l'essayer. Je reviens sur ma capture d'images. Il est possible aussi d'envoyer l'image dans le presse-papier. Si je fais images dans le presse-papier. C'est comme tout à l'heure. Elle va être disponible dans le contrôle V. Je fais CTRL V et l'image est transférée directement dans mon traitement de texte. C'est un logiciel assez simple qui demande un petit peu de pratique. Mais en fin de compte, qui fait très bien le travail. Maintenant que nous avons fait le test de la version DEB qui était disponible dans la Logitech. Nous allons voir la version SNAP qui normalement est un petit peu plus à jour. Avec des nouvelles fonctionnalités. C'est le principe des SNAP. Je valide le Flameshot en version SNAP. Là, comme d'habitude, sur les SNAP, il y a des permissions que vous allez pouvoir valider ou décocher selon vos besoins. Généralement, les infos qui sont cochées par défaut sont déjà pas mal. Donc je ne rajoute rien. J'ai téléchargé la version STAP qui se trouve ici. Et maintenant, j'ai une deuxième version qui est disponible ici par défaut. Donc je vais dans activité, je vais taper Flameshot et j'ai deux logiciels qui sont disponibles. Donc la version DEB qui se trouve à gauche et la version SNAP comme on peut le voir ici. Je vais faire un clic droit, ajouter au favori. Le logiciel est disponible ici. C'est le deuxième. Alors c'est le même principe. Je fais un clic gauche et le logiciel se lance. Et il sera disponible tout en haut ici. Donc c'est le deuxième, c'est celui-ci. Et là, vous voyez, il est en anglais. Take a screenshot. Alors bon, ce n'est pas bien compliqué. Par contre, j'ai vu qu'il y avait des options supplémentaires. Je vais vous montrer tout de suite l'option supplémentaire qui a été rajoutée. C'est celle-ci. Add an hot wine cremanting counter bubble. Bon, en fin de compte, c'est tout simple. Je vais l'agrandir au maximum. Vous allez comprendre rapidement à quoi ça sert. Ici, je vais mettre numéro 1 et ici, numéro 2 et numéro 3 et numéro 4. C'est assez sympa comme petit module. Je pense que je vais utiliser maintenant cette version qui me semble assez pratique. Une fois que je maîtrise bien la version française, la version anglaise ne va pas me poser de soucis. Il est possible aussi d'épingler l'image sur le bureau avec la petite pinoche qui se trouve ici, qui est disponible aussi dans la version française, bien sûr. Ah, j'ai épinglé l'image et maintenant, je peux la déplacer sur l'écran et la mettre dans un coin de l'écran. Bon, bien sûr, si je clique sur prendre une capture d'écran, ça ne va pas fonctionner. C'est juste une capture d'image qui se trouve maintenant ici. Et un double clic va faire disparaître l'image. Hop, et voilà, l'image a disparu. Alors, je vous dis qu'en avoue et à bientôt en espérant que cette vidéo vous aura plu.